Musique Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissant pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez pas deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine, mais la confiance vous apportera réconfort et consolation, et nous ne serons séparés que pour quelques temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Je serai là. Pourquoi ça y'a même eu le 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'éloigné, c'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que l'homme est partagé. L'homme, c'est la dualité. Quelquefois, on a envie de chasser le Seigneur de notre vie parce qu'il nous empêche de faire des choses qu'on a envie de faire. Quelquefois, on a l'impression que le Seigneur a lié notre liberté. On trouve des idées, on trouve des raisons pour fuir le Seigneur. J'ai ma personne, mon histoire. Mais il y a un peu de pensée dans l'espace qu'elle utilise. Aimez Dieu de tout votre cœur. Allez à l'église, croyez en Dieu. Si vous voulez, vous ne pouvez pas perdre. Mais si vous ne l'avez pas, ne croyez pas en Dieu que vous voulez. Aimez la parole de Dieu, vous pouvez mettre la chance et athénat. Voilà, c'est que je dois faire. Je dois faire un église essentielle. Je dois faire un église essentielle pour la maintenance religieuse. Je ne connais pas assez votre ordinateur. Mais si vous êtes là sur la tête, je suppose que c'est parce que vous êtes éduqués à ça. Vous êtes mes enfants, mes enfants, mes parents, je suppose. Lorsque vous l'avez accompagné ce matin, je suppose que nous avons cru que je veux le Dieu. Et pour cela, je voudrais, Seigneur, que nous prions que le Seigneur ne l'église pas. Le mal qu'elle a été fait sur cette belle personne, même le douloureux, elle a été l'aventuré. Le secret pour aller au ciel. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain est le plus grand commandement. Ou si vous voulez, résume toute la Bible, même toute la vie chrétienne. Frères et sœurs, je voudrais croire que ceux que nous accompagnons aujourd'hui ont essayé une fois dans leur vie d'aimer leurs enfants. Je ne connais pas la vie des défunts, mais je suppose. Et je voudrais croire qu'ils aient aimé. Hier, j'aurais aimé à la veille qu'il y ait des témoignages pour nous aider, nous autres après. Mais je voudrais croire que ces personnes que nous accompagnons ce matin ont une fois aimé. Aimer, ce n'est pas forcément donner des millions à quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est l'attention simplement, sourire à la personne. Lui donner des conseils, lui donner un verre d'eau, lui donner des médicaments quand il est malade. Voilà, c'est ça. Dans les simples choses, sainte Thérèse de l'enfant, Jésus dit que le bien, c'est chaque jour. Faire bien le bien chaque jour, au quotidien de notre vie, dans les simples choses, frères et sœurs. Demandons donc au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, de ne pas regarder, j'ai envie de dire, ce Dieu de miséricorde là, de ne pas regarder tout ce que nos parents ont pu connaître comme faute. Mais de regarder l'amour, le tout petit amour qu'ils ont eu pour lui et pour le prochain. Demandons cette grâce au Seigneur et demandons aussi la grâce à nous qui restons au Seigneur, à nous qui restons, de mettre en nous ce désir-là d'aimer Dieu et ce désir-là de vouloir aller au ciel. Que Dieu nous y aide et qu'il nous bénisse. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, pense-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croisent jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. La prière de ton Épissaire, on salue d'Henri Joël et de Anguette. Par le Christ d'entre eux, c'est le revoir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton hôteur pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici ce que nous portons à ton hôteur pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Le fait que tu nous donnes, le vingt-et-sans, à ton hôteur pour te les offrir. Reçois-les, Seigneur, nous nous portons à ton hôteur pour te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton hôteur pour te les offrir. Donc, il y a tant d'autres que se réalisent, c'est qu'il y a nos espérances, la paix de mort de Jésus-Christ, dans tout son hôteur. Voilà, c'est ta droite d'attraper, le règne, la mission, c'est la croix, pour les siècles et les siècles. Seigneur, Jésus, tu as dit à tes autres hôtes, je te laisse la paix, je te donne la paix. Donc, Seigneur, on t'appelle aux enfants, les dix-enfants, je parle à tes hôtes, quand on t'appelle Seigneur à ta vie. Je te laisse la paix, je te laisse la paix. qui est de nous, dans le loup, dans le loup de la paix. J'ai aimé, et je me ressusciterai, au dernier jour. Venez, démoncher, c'est le pain de l'homme du Seigneur, c'est le corps de notre Seigneur. J'ai aimé, et je me ressusciterai, au dernier jour. J'ai aimé, et je me ressusciterai, au dernier jour. Au dernier jour. Venez, démoncher, c'est le sang, le sang du Seigneur, c'est le sang de notre Sauveur. J'ai aimé, et je me ressusciterai, au dernier jour. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissés dans les sacrements de son corps. Il est Dieu dont nous avons besoin pour la route, ce qui mène à toi. dans ta montée, accorde à Maman Henriette et Henri Joël, de ta venue faire ce sacrement, jusqu'à la table où le Christ est conduit dans l'éternité. Lui qui dit Dieu règne pour les siècles de siècle. J'ai aimé, et la mort d'une prochaine. C'est quand on demande les yeux de toute la vie, toute la vie chrétienne. Et je suppose, et je crois, que c'est par nous que vous êtes tous venus pour accompagner Maman Henriette et Henri Joël. Alors, nous allons continuer de les amener, même après la mort, parce que le Seigneur a besoin de nos prières pour les accueillir. Alors, nous allons mettre en place de vous. Pour faire une seconde collègue. Peut-être que je peux vous demander de messe pour Maman et Henri ? Bonjour à tous. Bien. Au nom de toute la grande famille et de toutes les familles alliées, nous tenons, avant tout, pour vous dire merci, réveillant Père Purée. Merci aussi au Père qui a pour célébré cette Eucharistie avec vous. Merci à vous, catéchistes. Merci à vous également, Serron de Metz. Merci à vous tous, amis et frères, cousins. Merci à vous tous qui êtes venus de loin, de près et résidants. Merci à tous. Merci aussi à ceux-mêmes qui ne sont pas venus, mais qui auraient voulu venir. Nous vous disons merci. Et que la faveur de Dieu vous se souvienne de l'acte que vous avez posé en venant prier pour notre mère défunte et aussi pour le frère qui est parti. Alors, mon Père, cette famille vous sera éternellement reconnaissante de ce que vous avez fait depuis hier à la veillée et aujourd'hui, pour cette messe solennelle qui marque le premier pas de nos dauphins sur le chemin du salut. Merci encore des prières que vous allez prononcer pour eux durant ces jours à venir. Merci encore pour chaque fois que vous lèverez l'hostie de penser à eux. Alors, nous sommes au terme de notre cheminement. Nous allons tout à l'heure nous rendre au cimetière pour l'inhumation. Après l'inhumation, un repas sera servi dans les différents lieux de logement. Alors, lorsqu'on finira l'inhumation, nous demandons à tout le monde de converger vers ces points-là afin de partager un repas fraternel. Merci encore. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse. Nous sommes endormis dans la paix du Christ. Confions-les à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-les de notre prière. Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême. Qu'ils reçoivent un héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec nos frères à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous. Sur le Seigneur de sa maison, notre Père du Platon et l'exclame de Dieu. Souriront-nous dans la gloire. Souriront-nous devant nous. Souriront-nous devant nous. Dans la paix de Dieu, nous le verrons. Parions, que nous ressusciterons en signe de cette foi, je vous donne ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Loup qui t'a donné la vie, la voie à ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Sur le sein de sa maison, notre mère t'as dans le salut de mon Dieu, avec nos prières. Par la mort de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te démitiquera. Sur le sein de sa maison, notre mère t'as dans le salut de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu. Sur le sein de sa maison, notre mère t'as dans le salut de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre Fils, et le Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous, et tes yeux verront le salut de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et tes yeux verront le salut de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et tes yeux verront le salut de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et tes yeux verront le salut de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu, et poder de mon Dieu, et tes yeux verront le salut de mon Dieu. Oh, le roi des rois, le Seigneur de l'univers. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J car c'est à soi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Il y a des pieds qui ne sont pas, mais il n'y a pas de pied, mais il n'y a pas de pied. Il y a des pieds qui ne sont pas, et il n'y a pas de pied. Seigneur Jésus Christ, avant de ressusciter, tu as reposé trois jours en terre. Depuis ce jour-là, ton ombre des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance à la Réveilleur de Dieu. Regarde maintenant cette ombre et deille la bénir, afin que ton Fils repose en paix en attendant le jour de la Réveilleur, avec les saints, pour qu'il voit de tes yeux la lumière sans doute. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Eiffel Jésus Christ Eiffel Jésus Christ Jésus 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 Le Prince de Père, oh, le roi des rois. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur lui la lumière de ta face. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère repose dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Tu es là-haut, je sais que tu es là-haut.